J'espère que tu vas bien mon petit cochon Bienvenue sur DressRoss à 3 épisodes Les gars, bonne année Je vous souhaite plein de belles choses pour 2024 J'espère que vous allez tout défoncer J'espère que vous allez tout donner Et vous donner des beaux objectifs Et aller le plus loin possible Et repenser vos limites Parce que c'est important les gars De savoir où vous allez Voilà, donc je vous souhaite plein de belles choses Plein de bonheur Moi, bah, ça va de mon côté On s'est fixé de très très beaux objectifs aussi Et on souhaite les atteindre Et on va les atteindre Sans trop forcer les gars Et on va certainement devenir Le futur roi des pirates Donc, voilà, voilà Alors, 3 épisodes bienvenue On continue sur DressRoss à On va voir A mon avis, le tournoi va continuer tranquillement Après se tranquillette Et ça va être bien sympa les gars Allons-y Bienvenue sur DressRoss Qu'est-ce que c'est ? Franchement, on dirait des tags Ou de la peinture Ou je sais pas On dirait tellement des tags, mec C'est bien coloré Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ? Ça me donne la chair de boule Si Francky découvre ça Il va piquer une colère noire Et nous passer un sacré savon Il y a des intrus C'est encore un peu bizarre les mecs Ah oui, d'accord On dirait une chicha C'est excellent les gars On va faire une crise là Elle a déformé la porte Elle a déformé la porte C'est quelqu'un qui a mangé un fruit du dément Mais quel fruit pourrait bien faire ça ? Celui du mauvais goût C'est trop bizarre C'est trop bizarre Personne ne dit ça Oh putain, il veut chanquer les mecs Vous avez pas l'air de savoir qui c'est Elle va nous mettre bien Ça s'agit de Jorah De la famille Tonquichotte Il est bizarre son fruit les mecs Tonquichotte family Oh elle danse Une vision de beauté et de libération Tout va exploser En fait on dirait qu'elle est en vrai Oh bah non, non, faut pas faire Faut pas, c'est pas Non mais faut pas, faut, enfin En fait elle transforme tout Oh non, c'est Mais qu'est-ce que c'est que ça mec Attends mais c'est en mode Qu'est-ce que c'est que ça là C'est une peinture Le ton dirait Kaku Chopper Vous avez vu mon visage Il est totalement plat et léger comme un bout de tissu Je ne m'en connais plus Par contre rendez-nous l'ancienne Nami Elle était C'est quoi ce bazar Tu nous as fait quoi là Mais c'est de l'art voyons C'est vraiment un tableau de Picasso Mais je crois que c'est ça J'ai l'impression de s'inspirer de Picasso avec Garnica et tout T'appelles ça de l'art ? Rends-nous notre état normal Elle a raison, retransformons-nous Que nenni, c'est impossible Ne vous méprenez pas, j'en suis tout à fait capable Mais pour cela Il faudrait que vous consentiez à me livrer le petit Momonosuke en échange Momonosuke Il ne t'arrivera rien On ne les laissera pas t'embarquer Je vous ai entendu Oh, c'est mon âme toute entière qui chaloupe Vous allez voir, je vais vous rendre C'est malheureux ce pouvoir Attention À quoi va-t-on ressembler si elle nous transforme et nous déforme encore une fois ? Non mais vraiment, elle transforme tout en... En fait, c'est même pas moche, c'est juste bizarre Sans échapper par cette trappe, on les poursuit ? Affreux, absolument affreux Dire que je me suis décarcassée Eh, tu veux pas infiltration ? Ça va se tailler, hein ? Ah mais sans le dire, s'il croise la vie comme ça, il va se tirer les cheveux Après, il a une nouvelle goût Il tient, ne faites pas ça à Violette, c'est là tranquille Oh, les voilà, ils s'essayent de fuir par la mer Hein ? C'est pas vrai Par quoi jouez-vous ? Revenez ici immédiatement Vous n'êtes pas encore âge faits, je dois faire de vous des véritables œuvres d'art Parce que tu crois qu'on va se laisser avoir par une attaque aussi nulle ? Tu nous prends pour qui ? Pour être au nul ! Vas-y, si tu es si forte, essaie de nous attaquer Oh, affreux, absolument affreux Attends, ton pote, elle se met en colère, comment s'y attendait ? Ouais, le problème, c'est qu'elle risque d'utiliser son pouvoir bizarre Et le Sony va se retrouver complètement défiguré Résultat, Francky sera deux fois plus Furax contre nous Lui pense qu'à ça, en vrai Elle a totalement massacré la cabine des hommes Je n'en ai aucune idée Mais on doit absolument s'assurer que le Sony ne soit pas plus dénaturé qu'il ne l'est déjà Mais en vrai, il sert à quoi son pouvoir, du coup ? Tout ce que j'espère, c'est que ce soit nous... Genre juste cette déforme les bougues Elle les rend moche Oh non, elle tourne les talons Votre envie, qu'est-ce qu'elle va faire ? Oh, tu es... Oh, affreux, c'est absolument affreux Elle a l'air vénérant Eh oh ! Ouvrez grand les oreilles ! Abonneur ! Ah putain, mais il y a du monde ! Hein ? On dirait le bateau de l'eau ! Ah mais c'est ça, non ? Oh, c'est pas vrai ! C'est le sous-marin de Doflamingo ! C'est avec ça ! Wesh, on dirait tellement le bateau de l'eau, frère ! En rose ! Ils ont utilisé la brume à leur avantage pour qu'on ne les voit pas ! Ça ne me dit rien qu'ils baillent Elle a tout un tas de soldats avec elle Vous attendez le déluge ou quoi ? Vous ne voyez pas qu'ils sont en train de filer ? Remiez-vous et rattrapez-les ! On doit capturer Momonosuke ! Ils ont pas la trésorerie qui font ? C'est mon âme toute entière qui chaloupe Une vision se forme dans ma tête Mon esprit est en ébullition Oh ! Qu'est-ce que c'est que ce perso ? Eh ! Oh ! Madame ! Par ici ! On est là ! Regarde ! Des mirois même avec des lunettes ! On est là ! Fais passer sur le bateau par pitié ! Une vision de beauté et de libération Tout va exploser ! Oh ! Le monde entier doit être libéré ! Oh ! Oh ! Oh ! Putain ! On va trouver tout le bateau ! On va peut-être retrouver le méris comme ça ! Il va être horrible ! Oh ! Oh ! T'es plus osé faire ça ! Dans quel état il paraît ! Ah ! Francky va être content ! Il est atroce ! Il est atroce le bateau ! Ah ! En vrai il est pas si dégueu que ça ! Juste un peu... Il est un peu coloré quoi ! J'ai la version sucrée ! Magnifique ! N'est-il pas ? Ça ne ressemble plus à un bateau ! Oh ! Je vous en prie ! Vous ne croyez tout de même pas que j'allais me faire duper par vos subterfuges de bas étange ! Le jeune maître me demandait d'enlever mon oscu et de vous voler votre navire ! Rendez nous dans ce lit ! Maintenant que vous n'avez plus de bateau, il vous sera strictement impossible de vous échapper de Dress Ronda ! pas mal paris vous n'avez plus d'autre choix que là c'est dommage qu'elle va revendure aussi dégueulasse la règle ex à진er l'opération je n'ai pas besoin de le faire soigner je vais rentrer chez moi comme ça 1.c'est tout Mais monsieur Ricky, je ne peux pas vous laisser partir. Alors Ricky l'a pris chiant. Il est de notre devoir de soigner les gladiateurs blessés au cours des combats. Des blessés. C'est pourtant ce que veut le public, non ? Il réclame du sang, cessez de vous moquer du monde. Mais je vous saigne à la tête. Retirez votre masque qu'on puisse vous soigner s'il vous plaît. Laissez vos masques tranquilles. Ouais, il est pas bien. Vous vous sentez bien, monsieur Ricky ? Je n'ai besoin d'aucun traitement médical. Je pense que j'irais garpe un peu, il y a la même moustache. Ouvre-moi cette porte. Monsieur, on ne peut pas vous laisser. Aide-nous à le retenir. Il est grièvement blessé. Le gars, il va tomber dans les paumes. Oh, la chica caliente et peluda, les guaroison, les guerrilles, les valkyries, les... Non, mais les deux se connaissent. Tu es bien mal en poing. Laisse-les te soigner. Il y a un code de... Ils ont un sens de l'honneur quand même les deux là. Ne me touchez pas, je n'ai pas besoin de vous pour marcher. Allez tout droit, puis prenez l'escalier jusqu'au sous-sol. Je veux trop faire le mec fort devant elle, genre. Je ne vais pas craquer. J'aime bien les petites histoires entre les candidats, c'est sympa. Mais elle, elle a l'air cool, franchement. Tu sais que le chapeau de paille participe au combat, Diamante. Diamante. Ça, c'est pour toi. Il a mis toujours dans de vos droits, hein. Il a des jambes. Joker veut que ce soit moi qui tue le chapeau de paille. Bah, frérot, bonne chance. Il n'y arrivera jamais, hein. Le bon cœur de Dauphi le perdra. Tu as échoué dans le tournoi. Considère ça comme une occasion de te racheter. Je suis content pour toi, Bellamy. Un meurtre, c'est pas compliqué. Ah, mais les gars, Bellamy, en fait, le truc, c'est vraiment un instrument. Il faut vraiment qu'il arrive à sortir de cette spirale, hein. Le mieux est de t'en occuper avant la fin du tournoi. Parce que là, il est dans la... Ne baisse pas les bras, t'entends ? Bah ouais, il s'est pris d'affection pour lui. Le pauvre, il est cloisonné, en fait. Lui, par contre, je l'adore, les gars. Bartholomeo, c'est un bon. Même lui, princesse Pete, c'est un bon. Alors, comme ça, toi aussi, t'en as après Lucie. Hein, Cavendish ? Bartholomeo, toutes mes félicitations pour t'être hissée jusqu'en finale. Pour ce qui est de Lucie, mêle-toi de tes oignons. C'est ça, ouais. Je m'en mêle si je veux. Et je ne te laisserai pas le tuer. C'est vraiment l'élégance et le pouilleux. T'es un peu la célébrité du moment. Mets-toi bien ça dans la tête, il est à moi. Je ne laisserai personne s'en approcher. Pas même toi, est-ce que c'est bien clair ? Mets-toi en travers de mon chemin et tu le regretteras. C'est que tu me ficherais la trouille. Mes motivations valent mieux que les tiennes. Et très loin. Ah, moi je pense qu'il a raison. L'autre s'il veut juste de la fame en fait. Pour assister à une bataille sanglante, mesdames et messieurs. Ouvrez grand vos yeux et surtout le VO ou la tête. Parmi tous ces durs à cuire, voici le gladiateur qui les domine tous de plusieurs têtes. Moi je veux voir le papier avec son crâne là. Il est un peu grand. Il est un peu grand, féro. Bon, c'est pas juste. Ah oui, non mais. Je ne sais même pas comment vous avez fait pour faire rentrer ici. Ceux combattants fait partie de la nouvelle génération d'Airbaf, le pays des géants. Airbaf. Je vous présente le mercenaire le plus puissant et le plus féroce qu'il soit. Ajmoudine ! Énorme ! Il est stock. Ça me rappelle Doré Broggy. Il va être dur à coucher. Il est gigantesque. Parole, mais t'es monstrueux. C'est pas interdit par le règlement. Que t'as déjà vu un géant manger un fruit de l'ogia ? Un géant avec un fruit du démon, ça doit être une scène. Tu le verras quand c'est moi qui mangerai le pire au fruit. En vrai, ça on n'a jamais vu les gars. Le roi de la tribu des géants. Ce sera moi ! Intéressant. Un coup de poing qui l'asseigne, c'est le tonnerre qui gronde. Rien ni personne ne semble vouloir se mesurer à lui. Il y en a qui veulent devenir roi des pirates. Il y en a d'autres qui veulent devenir roi des géants. C'est pas mal. Ah, autant pour moi, voici son adversaire. Voici que surgit galopant dans le vent. Le féroce taureau qu'aucun gladiateur n'a plus apprivoisé. Tout d'or, il a envoyé au tapis 21 condamnés à mort. C'était ici même. Là, l'ultime a pipé là. C'est la grande faucheuse du Colisée. Brutale, boule, le taureau sans pitié. Et puis allez savoir comment ce petit bonhomme a débarqué et a réussi à chevaucher la bête. Ce petit gars fait sensation. Sa technique de combat spectaculaire a conquis le cœur du public. Et qui fait des roues. Lucie supérieure à pro-luffy. Je dois vous avouer que moi-même, je l'aime bien ce petit gars. Vous êtes censé être appartient là, enfin. Non, mais là, là, il y a du content. Là, il y a du spectacle, là. Ouais, vas-y. On voit les valdinguées dans les ailes. Donc, autant, on se voit pourquoi à chaque fois, c'est l'ami des bêtes. Ça dépend, des fois, il les frappe quand même. Il est déguisé, il rallie tout le monde à sa cause. Qu'il est drôle, ce garçon. Vas-y, mon taureau ! Ouais, face à un géant, ça va être un peu plus chaud. Aïe, 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 aïe. Oh non, il vient de déranger à Schroudine. T'as envie de te mesurer à moi. Ah, il va s'amuser. Attention, va-t'en. Oula ! Ah ouais, d'accord. Il est vraiment KO, le taureau, là. Ah, lui, tu lui parles pas d'animaux, tu lui parles pas de bêtes. Il a pris un petit coup, mais ça va. Il n'a suffit que d'un seul coup. Oh, c'est pas fini, les gars, c'est pas possible. Face à cette montagne de musk, il n'avait aucune chance. Le géant d'Airbaf vient de terrasser Lucie. Après, c'est un géant, il a de la force. Il a de la mort du colisée et le mystérieux petit Lucie. Monsieur Gatz, regardez. Ne faisaient pas le poids. Hein ? Oula. Voilà ! Qu'est-ce qu'il nous fait, les gars, là ? Bon, le bison ! Bon, le bison futé, les gars ! C'était notre meilleur ami ! On s'est pris d'amitié avec lui ! Qu'est-ce que t'as fait, notre taureau ? Sale fou ! Ah, bah, il va pas être content, hein ? Ah, bah, il va pas être content, hein ? Ah, bah, il va pas être content, hein ? Non, mais, mec, attends, mais... Même, quand il y avait des débats... Quand il y avait des débats chez les Mugiwaras, je l'ai jamais vu avec un regard aussi sombre, frère. Je l'ai connu il y a vraiment deux secondes, le taureau, hein ? Voilà, un petit cœur seconde classique ! Ah oui ! De renforcement, comme ça ! Oh, la belle patate ! Ah, je pense qu'il l'a senti passer. Bon, pour un taureau, les gars, faut pas l'emmerder, hein ? Après, les gars, c'était sûr, hein ? Vu l'entrairement de fou furieux qu'il a pris dans les côtes, les gars, bon, il y a un moment, les petits géants comme ça, ça va... Ça va tenir deux secondes, quoi, hein ? Il est tellement incroyable, Luffy, maintenant, mec, il est plus puissant, hein ? Le plus défensif, c'est vraiment... C'est vraiment stylé, tout en noir, comme ça. Ah non, il l'a vraiment couché-couché, hein ? Parce qu'ils vont tous abandonner de fleux chauds, pour bison futé, les gars ! On va vraiment un coup d'HDR, c'est fini ! Non, tout ça pour le bison futé ! C'est notre pote ! Ah, vraiment, c'était son meilleur pote, il était à deux doigts de le recruter avec le Sony ! Tu parles d'un exploit ? Je n'en reviens pas. Je n'aurais jamais cru qu'il était si fort ! Tu les ouvres, Luffy ! Ah, mais eux, calmez-vous, hein ! Qu'est-ce que tu fais là, mon gros ? T'es en plein milieu de l'arène. On combat ici. Pourquoi ils flexent ? Va piancer ailleurs. Qu'est-ce que tu te soucis à lui, là ? Elle est stoppe ? Tu vois pas que tu gènes. Ah oui ! Ah, en fait, d'accord. Le géant, les gars, c'est devenu un sac à pémis pour le Chimbul. Que vient-il de se passer ? Le corps du géant a val-dingué dans les airs ! Juste après une explosion ! Oh, la position ! Faut travailler les jambes, le géant ! Il lui a mis un petit palco punch, genre. Comme Capitaine Falcon. Sympa ! C'est un cyborg comme Francky, un peu, non ? Autant pour moi, ce n'était pas une explosion ! Même si un choutiné hors course, le bloc C est encore empli de guerriers d'exception ! Ah bah là, les poissons, vous allez pouvoir manger toute l'année ! Nous venons d'être témoins, a été donnée par une épaule qui ne ressemble à aucune autre ! Idéo ! Celui qui vient de se débarrasser du géant d'Airbaf est le double champion du tournoi central du Nouveau Monde ! Idéo, le canot destructeur ! Il est méga puissant ! Il est méga puissant ! Il est trop fort ! Ce qui compte, c'est le résultat de ce tournoi ! Un point, c'est tout ! Oui, t'as raison ! Ça me fait que c'est la voix de Kagami dans KoroKo ! Plus important, c'est la force, rien d'autre ! Oh putain ! Oh, le perso, il est binaire ! Et moi, je suis fort, je tape avec mes poings ! C'est ça le plus important, je suis fort ! Viens par ici, je suis plus fort que toi ! Oh là là, oh putain ! Il ne va pas faire longtemps ! C'est moi qui vais gagner ce championnat ! Oh là là ! Et c'est moi qui vais remporter le prix ! Tu me peux fort, je vais gagner ! Il va se faire défoncer les gars ! Ça va être un flop ! Luffy, il va se balader à part contre le show pour moi ! Il n'y a même pas besoin de guerre seconde ! Pendant ce temps, adresse Rosa ! Ah, oh là ! Oh putain ! Oh, ça fait déjà dix épisodes que tu cours, mon ref ! Irrécupérable, mon pauvre ! Tu n'as pas le moindre sens de l'orientation ! Boucle là, tu veux ? Je me suis emmêlé les pinceaux, c'est tout ! C'est tout ! Non mais tu plaisantes ! Non, la ferme va devenir folle ! La félicite va grandir ! Chut ! Chut ! On s'est retrouvé à descendre un escalier, alors qu'on était censé le remonter 31 fois ! C'est pas plein dans l'ouest, la parole ! Le champ de fleurs était à deux pas ! Maintenant, on ne fait que s'en éloigner ! Ah ben, on retourne à Isblue, là, tu le sais pas ! Non, j'ai 3% ! Mais l'enveilleuse ! Tout ça, c'est de ta faute de toute façon ! T'es un très mauvais copilote ! Je n'y suis pour rien ! Hein ? C'est ta faute, idiot ! Elle a beaucoup de force, hein ! Je vois que toutes les filles ont beaucoup de force, hein ! Qu'est-ce qui s'est passé ? On aurait dit qu'il s'était frappé tout seul ! Ça fait un mal de chien ! Pourquoi t'as fait ça ? Parle tout seul ? Il ne doit pas avoir toute sa tête ! Sur qui tu cries comme ça ? Il est un peu fou ! Il est peut-être dangereux, mieux vaut ne pas s'attarder ! On n'a pas le temps de se disperser ! Je dois vite aller prévenir mes amis et leur donner la position de la Donkey Shot Family ! Tu vas te re-saisir ! Sachant que... Ousop est en train de devenir le héros ! Calme-toi, tu vas me briser les eaux ! Ça va pas de me frapper comme ça ! T'es forte, je te signale ! Moi aussi j'ai des compagnons qui comptent sur moi ! Je m'inquiète pour eux ! Puisque t'arrêtes pas de geindre ! T'as qu'à de trouver un chat pour te transporter ! Il dit l'éterrement ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Attends mais vraiment, c'est un salopard comme ça ! Il l'a acheté dans un pot de fleur et il style ! Bah, Zoro ! Je sais que t'allais continuer avec elle ! Oh, il l'a ajouté comme... Comme s'il abandonnait son Pokémon genre ! C'est pas gentil ! Alors, au moins, on prend le temps d'observer les humains ! J'aime comme une impression d'avoir déjà vu, cet endroit me dit quelque chose ! Franchement, il fait aucun effort ! Bizarre ! Où suis-je ? Tu fais aucun effort ! Mais c'est pas vrai, t'es déjà perdu ! Hein ? Le destin fait que la quête principale, t'es obligé de la faire ! J'ai jamais vu un abruti pareil ! Qui tu traites d'abruti là ? Je t'en supplie ! Conduis-moi à mes amis ! C'est bon, t'as gagné ! Ahah ! Tain, mais il... Il change trop d'avis facilement ! C'est dans l'autre sens ! Allez, on se dépêche ! Faut juste qu'il écoute ! Je te remercie ! Là, elle est toute sympa ! C'est quoi cette scène ? C'est quoi cette scène ? Et sur Greenbeat... Ah ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Là, il y avait le classico ! Lui, il envoie des météorites hein ! Attends, il va renvoyer une météorite là ! Mais déjà, une météorite, c'était énorme ! On peut pas envoyer des météorites tous les jours ! Bon, l'eau par contre, plus j'ai eu le produit, c'est des Paritas hein ! Ne balais pas de Fujitora ! L'eau est à moi ! Fil balistique ! Non mais l'eau, il est en 1v2 là ! Oula ! C'est un Jedi ! Cuis mon pote ! Tu veux jouer au chat et à la souris ? Poursuivons-les ! Mais Fuji, c'est un tank ! Ah l'eau court mon pote ! Ah, il faut qu'il ait un plan ou quelque chose hein ! Je vois clair dans ton gelo ! Il fait tout ce que tu peux pour gagner du temps, pas vrai ? C'est moi qui mène la danse ici ! Tu es à moi ! Hein ? C'est à l'ambiance hein ! La mec est partout ! La marine d'eau flotte ! Là, vraiment il s'attirait des ennuis hein ! Non mais ça c'est un combat, c'est même pas un combat les gars ! Un combat entre idéaux et Lucie vient de commencer ! Le spectacle promet d'être d'enfer ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Comment on peut passer de ton flop à Fujitor Hano à ça ? Bouffe ça ! Une vraie bombe ! Et encore, je suis pas satisfait ! J'aimerais être beaucoup plus puissant ! Ce que je veux, c'est atteindre le sommet de la puissance ! En fait c'est une génousse ! Je n'ai qu'un seul but, devenir le plus fort ! C'est vraiment une génousse ! C'est moi qui vais remporter la victoire ! Et je dégusterais le pire au fruit ! Tu rêves ? Te laisserais jamais manger le fruit d'Ace ! Tais-toi et bat-toi ! C'est moi qui l'aurai ! Tu rêves ? Le vainqueur se... Oh carrément tout ça ! Framme-moi ! C'est chaud ! Un combat brûlant est engagé, le public est à cran ! Mais le colisée et le théâtre d'autres luttes toutes aussi exaltantes ! Regardez donc ces hommes ! Ces trois brutes nous viennent du loin d'un pays des fleurs ! Eux on les aime bien ! Ce ne sont pas de simples combattants ! C'est inutile ! Bizarre les ondes ! Voici l'homme imparable ! Sa technique du Hoken est capable de manipuler les ondes de Jacques ! Aucun bouclier, ni aucune armure ne pourra les arrêter ! Il a un bras bizarre lui aussi ! Encore des ondes ! Je me rappelle les mecs de Pays du Son dans Naruto ! Il y avait un mec qui jouait comme ça avec le son ! Oh bah lui elle a eu le cicogne ! Si je parviens à t'anéantir ! Ce sera une victoire personnelle qui vaut mieux que reporter ce tournoi ! Shinjao ! Alors alors ! Déjà s'ils se battaient et s'amusaient contre garde, bon ! Ce ne sont pas des morveux comme vous qui me mettraient à genoux ! Ah il a l'air très puissant le papier ! Oh oui ! Ah vous d'accord ! Oh faut le respecter ! Bon les belges ça s'est fait ! Ah non il joue pas pire ! De toute façon les vieux mecs ! Bon ! Ils ont toujours de la bouteille ! C'est le fluide royal ! Ça clète le HDR au cap ! Ce pirate légendaire recherché pour 500 millions ! Il n'y a qu'une seule cible qui m'intéresse ! Dégagez-moi le passage ! T'es bien aimable Chinchao ! Je peux récupérer toutes ses armes ! Ouais ! Que vois-je ? Un homme encore debout qui n'a pas succombé au pouvoir de Chinjao ! Ne vous fiez pas à ce vautour qui récupère les armes des combattants ! Oh le voleur ! T'as envoyé mon coéquipier en tôle ! Les armes que je collecte deviennent mes balles ! C'est un mode mexicain ! Et je mets toujours dans le mille ! Ah oui d'accord ! Ah c'est un long... Il lance des armes ! Ça veut dire que son pote il a une pelle d'or les gars ! C'est ça ? Ouais il est bien mort ! Je me suis trompé de gars ! Il m'a insulté ! Il a eu le culot de me traiter de microbes ! Bobby ! Ah quand je suis pas un microbe ! Ah ! Oh putain ! Bien sûr que non ! T'es un être humain de grande stature ! C'est ça qu'il y a... Bon voilà ! Le nouveau monde tout ça ! Le chemin il a été long ! Et je pense que le cerveau a été à temps ! T'es dit plus rien ! Il y a des personnes on dirait il sort du P.M.U. Ça sert plus à rien ! Oh je suis trompé de gars ! Toutes mes excuses ! Ah bah lui il est fou aussi ! Tu fais moi le malin ! Insulte moi encore et je t'arrache les yeux ! Et ça vaut aussi pour toi Bobby ! J'en ai marre que tu m'arrêtes à chaque fois ! Je sais mais c'est un tournoi ! Frérou ! Les frères Funk représentent la cruauté à l'état pur ! Dans le milieu tout le monde connait la réputation de ces deux assassins ! D'après ce qu'on raconte ils sont capables de capturer des pirates dont la prime dépasse les 100 millions ! Ah bon ? Ça n'a rien à voir avec... C'est qui ces deux braillards ? Un poids plume qui cherche la castagne alors qu'il a... Aucun entraînement ! Voyons s'il frappe aussi fort qu'il parle ! Hein ? Alors microbe ? Répète un peu ce que t'as dit ! Bon voilà ça c'est vieux ! Frérou ! Oh l'acteur ! Quelle faiblesse ! Ou alors c'est l'armada aux mille trésors qui est très forte ! Je vous avoue être très déçu ! C'est quand même dingue ça ! Bougez-vous ! Triple bus ! Pente de dames ! On voit du contenu ! Je m'attendais à bien mieux de sa part ! Je vais m'occuper de l'autre ! Je pense qu'il actigne ! Attends tour ! Non ! Attends ! Je me bats pas moi ! J'ai jamais pris par un combat de toute ma vie ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Crève ! Oh ! Par contre il est résistant ! Il vient de lui tourner le dos ! Ces deux frangins sont vraiment naves ! J'y crois pas ! Mon épée c'est brisé ! C'est quoi ce dos là ? De fluide offensif ! C'est bien ouais ! C'est impossible ! Il résiste au fluide comme ça ! Tu m'entends frérot ! Ah ! Il m'a insulté ! Il m'a traité de microbe ! Il y a plus de temps à perdre ! Habille-toi ! Bobby ! D'accord ! Il a l'air tellement fort lui là ! Le moustache vu les gars ! C'est pas vrai ! Mon casque ! Reviens là ! Je ne comprends plus rien du tout à ce qui se passe ! What ? Où ? Du pays des fleurs est en train de se faire rétamer ! Il vient d'ailleurs de tomber dans les pommes ! Qu'est-ce que c'est passé ? Je n'arrive pas à voir qui lui fracasse la figure ! Serait-ce Bobby le Peureux ? Ah non ! On dirait que c'est Kelly le Graialet ! Oui je crois bien que c'est lui ! Mais il a changé du tout au tout ! Il est devenu bien plus imposant ! Je suis pas un micro obligé ! Répète-le encore une fois ! Comment il a fait pour prendre le temps de bus ? Et je t'ajure que je t'arrache la gorge ! Oh il suit comme ça ! Il y a de retour à la baston ! Un bruit bizarre qui court par ici ! Lucie ! Il paraîtrait que Luffy au chapeau de paille ! Un pirate dont la prime s'élève à 400 millions de Berry te serait inscrit à ce tournoi ! Bon non je vois pas que tu parles ! Luffy au chapeau de paille ! On va par contre les deux ensemble là ! Ça va être incroyable ! C'est le combat qui a été tissé depuis le début ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Il reste encore 40 gladiateurs prêts à en découdre ! C'est ça qu'on veut les gars ! Du poulet ! Il reste plus qu'une poignée de concurrents ! Les meilleurs ! Nan après il y a du bon... Il y a du bon matos quand même ! Mais je pense que ça va être le vieux contre Luffy ! Ça ça va être exceptionnel ! Parce que là c'est un vrai combat ! Qui sera le grand gagnant ? Ça ça va être un vrai combat ! En plus que le gars bon voilà ! Il se battait quand même avec lui ! Donc il a quand même de la bouteille ! C'est le gars avec la gueule ! C'est le gars comme ça ! En moins Sai c'est vraiment le Genos ! Idéo anéantit de redoutables guerriers les uns après les autres ! Y aura-t-il un adversaire suffisamment puissant pour venir à bout de ce combattant en paire ? De son côté, Don Chinchao se jette dans la bataille animée d'une haine féroce ! Et bien sûr, celui qui attire tous les regards ! Lucy, notre prodigieux concurrent, se rue sur Jean ! Le meilleur ! Attends-toi ! Reviens ici, tronche de cactus et rends-moi mon casque ! T'entends ? C'est pas possible ! Sale petit morveux ! Maudit petit fils de garde ! Oh ! Le voilà lui ! Tu es le petit-fils de garde ! Et c'est bien toi alors ! Toi, les garages ! Elles sont gros crânes ! Où est-il ? Où est-il ? Où est passé le petit-fils de garde ? Rends-moi mon casque ! Il est regrette le papier ! Entre le voleur, le petit-vieux, Luffy là, il est là, frère ! C'est n'importe quoi cette game ! Il va tout perdre ! Il va se faire spoil ! Oh ! Ouf, j'ai eu chaud ! Pourquoi tu caches ton visage ? Euh... parce que... Tu peux pas me répondre pourquoi tu bafouilles, t'as perdu ta langue ! Ou tu ne veux pas être démasqué parce que tu es Luffy au chapeau de paille ! Ah, de spoiler ! Euh... enfin... non ! J'veux dire... moi c'est Lucy ! Putain ! Quoi ?! Où est-il ? Et où est mon casque ?! Eh, c'est où, tronche de cactus ?! Qui aurait cru un instant que le véritable chapeau de paille participer à ce tournoi ? J'ai de toutes mes chances de sortir vainqueur. Il suffit de m'emparer de toutes ses armes et je pourrais le vaincre sans peine grâce à mes talents de tireurs depuis tout à l'heure il envoie 140 épées c'est lui fait rien ramasser ses armes ensuite je vais anéantir le fi au chapeau de paille il est fou ces tronches de cactus je le vois nulle part ça me rappelle souvent quand il dit ça de nombreux combattants pourtant robustes se sont brochés dans les airs et pulvérisés comme s'ils étaient de vulgaires mous de papier c'est Kelly Funk qui porte ses lumières de puissance inouï la 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 raclée mais où est passé Bobby son frère je ne le vois plus qu'il y a presque tous les vues ils ont fusionné genre c'est incroyable je n'y comprends plus rien je l'ai vu de mes propres yeux il s'est passé quelque chose d'étrange je pense qu'ils ont fusionné c'est pas ici devant moi c'est Kelly ou bien Bobby Bobby et Kelly deux frères ne forment plus qu'un fruit de la police costard de place qu'est ce que c'est allez dépêche toi un peu il s'est mis dans le corps de ok what bizarre comme pouvoir il me battre grand frère espèce de crétin contente toi de faire comme d'habitude et te pose pas de questions son frère est ultra chaud mon frère Bobby est une lavette timide en décalage total avec le corps extrêmement puissant dont il est doté mais lorsque je deviens sa seconde peau je prends le contrôle de son esprit mon tempérament combatif et ma personnalité violente peuvent alors exploiter toute la force de ce corps hyper puissant c'est étonnant qu'il résiste à une arme imprégnée de fluide horrible pouvoir en vrai clairement si le gars arrive à prendre le contrôle en vrai ça peut être sympa s'il arrive à prendre le contrôle de quelqu'un genre imagine il fait ça avec barbe blanche c'est toujours le même type j'ai mangé le fruit de la police je peux entièrement contrôler celui qui me porte quelle que soit sa nature animal monstre n'importe quel être vivant c'est un chant qu'il se balane hop là vas-y vas-y porte mon costume au mio de sorte que lui et moi ne formons plus qu'un c'est bien nous les fang brothers en vrai c'est fort quand même tu n'es qu'une demi-pension incapable de se battre seul tu m'as insulté tout à l'heure de quoi tu m'as traité qui moi je le répéterai autant de fois que tu voudras espèce de demi-pension non ce n'est pas ça on dirait que tu as la mémoire courte tu m'as traité de microbe vraiment je trouve que c'est un truc intéressant il est un peu bon il est un peu venu mesurer l'ampleur de ma force c'est incroyable le combat n'a duré que quelques instants et il continue vraiment il les achève on dirait barbe blanche les douiches vous n'êtes tous que des minables je me trompe où c'est le frère aîné du pays des fleurs tu vas pas être content c'est ton frangin en même temps qu'il le faut pour le dire deux autres fun brothers on unit nos forces dans le but de tuer et on le fait pour l'argent franchement en fait il y a que le boxeur qui est aigri parce que l'autre il est tout sympa genre juste il suit son frère quoi tu devrais avoir honte c'est vu le criminel tu as même pas tes fichus de protéger ton frère ne te méprends pas mon frère manqué d'entraînement c'est tout t'es plutôt sévère peu importe en tout cas tu vas maintenant subir le même sort que lui la clé ah ouais il est poussant le grand frère déjà la technique de combat du pays des fleurs est donc si puissante se débrouille bien il n'y plus rien la défaite de ton frère t'a fait perdre tous tes moyens on dirait dès l'instant où on est entré dans l'école du H.O. Ken on a fait une croix sur les liens fraternels qui nous unissaient oh ah oui ça me semble si en ma qualité de treizième maître de l'armada aux mille trésors je vengerai tous les miens sans exception tous ceux qui ont osé s'attaquer ah non il est chaud il est très très chaud avec les ondes ça a leur pouvoir quand même il a mis KO direct en fait franchement ce tournoi est sympa parce que tu vois direct les cartes de puissance on va utiliser un personnage qui le plan d'après bah on va se faire fracturer bah froisser un bout que t'avais déjà suivi qui va se refaire froisser c'est les poupées russes en fait ça lui arrive quoi lui ? bah luffy va juste se faire plaisir hein impressionnant c'est toi c'est toi le plus fort de ce bloc ça ne fait pas l'ombre d'un doute tu ne devrais pas couvrir des loges à un adversaire la flatterie n'a pas sa place dans ce tournoi certes mais je m'aurai d'envie de me mesurer à un concurrent aussi fort que toi c'est vrai que c'est extraordinaire c'est toi le plus fort de tous c'est meilleur et je poursuivra le combat jusqu'à la victoire ne dis pas n'importe quoi son stade baissé hein il s'en fout hein arrêtez et soyez raisonnable rendez-moi tout de suite mon monosquet ça ne vous servira à rien de fuir en abandonnant ainsi votre navire mais où est notre embarcation ? le squelette et le raton laveur ont disparu et moi ils me sont falloir donner hein oh la tétan, vraiment ils font trop peur ils font vraiment trop flippus qu'est-ce que vous dites ? Mais qu'est-ce que c'est ça maintenant ? Sorte ces trucs et qu'est-ce que c'est au juste ? Ils se mettaient haut de retour ? Ils ont des nuages noirs ? Thunderbreed, tempo ! Il manque des nerfs les mecs. Comment oses-tu espèce de ta petite marge ? J'espère qu'il va revenir un jour. Mon sous-marin et mes hommes, tu les as réglés en cendres ? Jamais on n'abandonnera le Sony, quel que soit le danger ou les circonstances. Mets-toi bien ça dans le crâne. Allez, on retourne chercher le navire. L'ami, tu as été ébatante extraordinaire. Brook, Chouper, allez-y, je compte sur vous. Quoi ? Kinou, mais t'es pas sérieuse ? Je ne peux pas me battre avec cette apparence, c'est impossible, voyons. Pas quelque chose ! Luffy au secours ! Oh la tête, mec, ça fait des transitions dans Brook. Ah oui, il a préparé sa nook. Oh ouais, depuis tout à l'heure, il cherche son attaque. Non mais, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors là, c'est à peine croyant. Il y a beaucoup d'armes. Nous sommes témoins d'une scène tout à fait hallucinante. Jean, le détresseur, a ramassé toutes les armes qui se trouvaient dans l'arène. Et maintenant, il va s'attaquer à Lucie, son intérêt à faire. Là, il est brillant. Il ne peut pas être Lucie, ou devrais-je dire Luffy au chapeau de paille. C'est bon, on a compris que vous voulez spoiler, insupportable. Insupportable, monsieur, les gars. Alors, il a découvert qui j'étais. Peu importe, prends-moi mon casque, c'est vide ! Oh, la chousade ! Tu sais, grâce à toi, j'ai gagné beaucoup d'argent ces deux dernières années ! Ah bon ? Comment ça, grâce à moi ? J'ai capturé des dizaines de prisonniers, ceux que tu avais aidé à s'évader de la grande forteresse d'Impeldao. J'ai l'intention de traquer tous ceux qui faisaient partie de cette équipe d'évasion. Ah, vous êtes d'accord. Bon, non, mais Bagi, il faut le laisser tranquille. Jinbei, le paladin des mers. Il n'a pas de limon. En fait, c'est la somme qu'ont tous les anciens corsaires. Emporio, Ivankov, Shiryu de la pluie. Ah, bah, force. Voilà. Et pas seulement vous, il y a également de dangereux criminels qui se sont évadés du sixième cercle. Mais cette information n'a jamais été divulguée. Des prisonniers du sixième cercle. Absolument. Et j'ai réussi à retrouver leurs traces. Ah bon ? Il y avait d'autres fugitives. Pour sans, pourquoi je n'arrive pas à l'atteindre ? Il a de grands projets, mais bon, il n'est pas très bon. Il mise mal. Il est à l'âge, le filant. Putain, pas plus, par coup, il est chaud. Il a retrouvé le petit-fils. Oh là là, oh là. Elle est bien vénérante. Il va tout mettre. Ah bah. Vous avez pris cher ? Il a tout pris dans la gueule. Oh là là, ça. Miséable. Ça mique depuis tout à l'heure. Jean, le détrousseur a été éjecté hors du ring. A ce titre, il est donc éliminé. Je pense qu'il va pas se réveiller avant... Avant deux ans, au moins. Le coup de tête de Don Chin Jao, le pirate légendaire, est véritablement explosif. Sa force mythique est toujours intacte. Oh ouais, d'accord. De l'autre côté, nous avons un combat de plus excitant sur le ring. Il se rendent coup pour coup. Oh bah, il reste pas beaucoup de candidats, là. Le match est très serré pour nos concurrents. Honnêtement, j'ai peut-être sous-estimé chez nous, ce fréquent. Peut-être qu'il va y arriver. Envoyé. Ils opposent leur force pour remporter le titre de vainqueur. Quelle puissance, je ne croirais déjà en finale. C'est une lutte d'honneur et de fidélité. Voilà ce que j'appelle une battle royale. Ouais, allez. C'est bon, continuez. L'attention est à son maximum dans l'arène. Un tapon. Le public est en délire. Le Colosseum tout entier vibre au rythme de leur combat. C'est dingue. Ils sont tous complètement survoltés. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Le double enveillant. Tu es le petit-fils de Garp. Alors prépare-toi à expier ses péchés, Luffy au chapeau de paille. Les vieux, ils sont trop bloqués dans le passé, mec. C'est un truc de fou. C'est bon, tu dois récolter parce qu'il y a eu des conflits avec le grand-parent. C'est le petit-fils qui doit payer. Tu vas payer pour ton grand-père qui a commis le crime de m'avoir dépouillé de mon plus précieux trésor. Tu vas payer pour lui qui m'a volé mon pouvoir et mes souvenirs de jeunesse. Ah bon ? Tout ça ? C'est pas de quoi tu parles, t'as qu'à régler ça avec Pépé. Pour Garp, la mort serait une punition bien trop douce. Je lui réserve un tout autre châtiment. Je veux lui montrer ce qu'on ressent de son vivant. Quand on pleure, ce qu'on a perdu de plus cher dans la vie. Tiens-toi prêt ! Et là, on le sait, hein. Après, on a perdu H, ça. Je n'ai pas été sélectionné pour être dans le bloc C. C'est moi et moi seul. Qui doit triompher de Luffy au chapeau de paille ? Ah, ce combat, je crois qu'il va être épique par contre. Oula. Petit moment de zone, de concentration. Je n'ai donc pas le choix. Guerre seconde. Allons-y. Oh, ça va faire mal, les gars. Si Guerre seconde ou un Guerre third, non, en vrai, hein ? Guerre third, plus offensif, on est bien. Guerre seconde. Oula. Là, ça va être un bon combat, les gars. Ça va être du petit poulet, là. C'est quand même un, j'allais dire un ninja légendaire, mais bon. Oh, non, 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 non. Oh, ouais, non, mais la puissance qu'il a, le papy. Je me fiche que tu nourris tout le monde de la rancune envers moi. Je devrais te battre, quoi qu'il arrive, pour remporter le tournoi. Bon, Ace. Car je ne laisserai personne s'emparer du pire au fruit. Je vais te régler ton compte. Ici même et sans plus attendre. Oula. Ça va être un coup de proie. Je vais te laisser tomber. Oh, le contenu. Toi, tu dégages. Ah oui, le one shot. Ok, d'accord. Les PNJ, adieu. Laissez les adultes bosser. Voilà. Oh, y'a, 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 y'a. J'ai plus de Francis partout. Ils vont arrêter le temps. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Le choc du fluide, ça a endormi tout le monde. Oh, la bataille. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais... Non, mais... Il écart de puissance, ces mecs, en fait. Il ne faut pas se battre contre ces mecs-là. What ? C'est quoi, c'est des éclairs, là ? D'accord. D'accord. Le jeu dont on fait les rois. Fluide royale contre fluide royale. Oh, y'a, y'a, y'a. Double HDR, les gars. Un roi contre un roi. Oh, y'a, 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 y'a. Oh, le combat de Saint-Feng, ça va donner, les mecs. Là, j'ai l'impression que... Oh, y'a, 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 y'a. Il ne reste désormais que deux concurrents sur le ring. A qui des rois versus A qui des rois, les gars. Non, mais c'est toujours ça, hein. Les mecs qui sont promis à un destin flamboyant, ben, voilà, c'est ça le poulet, les mecs. Vraiment, c'était le combat qu'on attendait tous, en tout cas dans ce bloc, dans ce bloc, quoi. Parce que bon, les autres, je ne sais pas si c'était pas intéressant, mais c'était plus du contenu passif, on va dire, tu vois. Alors que là, là, les deux, mecs, franchement, double HDR qui s'affronte, ça va être sympa, les mecs. Il faut voir comment Luffy, il va réussir à prendre la sonore, mais je pense qu'en vrai, il va gagner. Mais ça va être compliqué. Mais là, on parle quand même d'un gars qui a affronté Garde, donc c'est pas rien, quoi. Le mot de passe, les gars, ce sera... A qui des rois au carré ? Voilà, ce sera ça. A qui des rois au carré ? Les gars, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, activez la clodification. Merci pour l'amour, la paix et l'eau fraîche. Encore une fois, très très bonne année à vous. N'hésitez pas à vous mettre à 1000% les gars. On va rocher les 100 000 abonnés. Je pense que les 100 000 abonnés, on les aura dans quelques mois. Et voilà, voilà. Prenez soin de vous les gars. Ciao, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada